Dimitri Karbanenko que nous retrouverons tout à l'heure dans Stade 2 à 18h. L'excellent Xavier Chemisseur a réalisé un reportage exceptionnel au Lacron. Et Karbanenko a fait ses classes avec un premier lâcher là, superbe. Alors Dimitri s'est un petit peu loupé lors des qualifications. Il est un petit peu fatigué, il est allé non seulement retrouver ses anciens collègues de l'équipe plus, mais il est allé voyager un petit peu dans l'Asie du Sud, faire quelques prestations publicitaires. Oui alors là où loupé tout est relatif car il était septième de cette finale. Et là c'est quasiment parfait. Oui, le clic l'arrière. Donc Dimitri qualifié en septième position qui débute cette finale. Il n'a pas l'air contendu pour toi. Un bel exercice, ma foi, il aurait peut-être espéré mettre encore plus d'amplitude, notamment dans sa sortie où il a eu une petite hésitation à la réception, mais c'est très très bien. Nous allons revoir le passage. Le Kovacs carpe étendu, belle ouverture. Il enchaîne bien leur petite flexion de bras ici. Vous savez, il met ça en chaîne. Voilà, tour au volant plus un demi-tour complet, il reprend en prise l'une. Superbe, voilà, on voit parfaitement. Superbes images. Voilà, le clic l'arrière. On voit tout l'effort sur le visage. Il regarde son sol pour se poser. Voilà, petit moulinet de bras. D'où sa petite insatisfaction. Personnel dans la recherche de la perfection. Il explique, là, je pense qu'il doit être en train de discuter avec Marc Touchet, son coach. Voilà, absolument. Ah, quand même, belle note. Belle note. Mais ce sera très 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 difficile. Il améliore très légèrement son score. 9,662.